Et voici Anodin. Alors contrairement à ce que son nom indique, Anodin, il n'est pas du tout Anodin parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. La difficulté avec Anodin, c'est de choisir une course de référence tant il y a de vainqueurs à l'actif de Anodin, un des étalons les plus prolixes en termes de nombre de lauréats dans l'année 2022 en France. Et parmi ses nombreux lauréats, il y a eu donc ce Goya Signora qui a remporté le prix de Kergorlet, épreuve de très prestigieuse pendant l'été à Deauville. Alors Anodin, c'était un champion en course lui-même, deuxième de la Breeders' Cup Mile, multiple vainqueur de groupe. Anodin, sextuple placé de groupe 1, donc notamment la Breeders' Cup Mile, deuxième. Ce n'est autre que le propre frère de Goldikova, la craque, la championne, la mémorable, la phénoménale Goldikova, 16 victoires de groupe 1. Anodin a commencé sa carrière d'étalon au Hara du Quenet et il a poursuit aujourd'hui au Hara de la Heneuve. Ça va être la deuxième saison d'Anodin au Hara de la Heneuve qui a sailli plus de 140 juments en 2022 et à n'en point douter, il va faire aussi bien sinon mieux en 2023. Tant la réussite de cet étalon est spectaculaire, si vous voulez faire des gagnants, ce qui est quand même un peu le principe de base d'un éleveur, eh bien il faut utiliser Anodin car le résultat est, j'allais dire, garanti quand même. Il n'y a pas de garantie dans les chevaux, mais enfin il est quasiment garanti. C'est mieux que les assurances. Alors...